Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 3 plats relativement rapides et assez faciles à réaliser, principalement pour les soirs quand on n'a pas beaucoup de temps. Je vais d'abord vous présenter la recette la plus longue. Ici c'est un chili sin carne, accompagné de pico de gallo et d'un guacamole maison. Ce n'est pas nécessairement le plus long, c'est simplement que moi j'ai décidé d'utiliser encore une fois des haricots azuki que j'ai fait tremper la veille et que j'ai ensuite cuit dans mon cookio pour une dizaine de minutes. Donc on part du principe que vos haricots sont bien cuits et à ce moment là ce qu'il faut faire c'est utiliser une grande casserole. Là j'ai utilisé mon cookio mais pas du tout sous pression. J'ai versé de l'huile d'olive et un oignon rouge. Je vais laisser revenir quelques instants avant d'ajouter une carotte et environ 5 gros champignons bruns. J'ai encore fait revenir une ou deux minutes avant d'ajouter 4 petites gousses d'ail et une courgette coupée en petits morceaux. J'ai ensuite ajouté du sel, de l'épice mexicaine, des graines de cumin, du paprika fumé et j'ai bien mélangé et poussé encore un tout petit peu la cuisson. Avant d'ajouter donc mes haricots azuki et une conserve de haricots rouges. Alors bien entendu vous pouvez utiliser simplement la conserve de haricots rouges. J'ai également ajouté une conserve de tomates concassées et le même poids en eau. Puis 70 g de protéines de poids texturées. Je les avais laissés réhydrater le temps de commencer la cuisson des légumes. Tout comme les haricots azuki, les protéines de poids sont facultatives. Mais si vous suivez la recette à la lettre, ça sera encore meilleur je vous l'assure. J'ai ensuite ajouté du sirop d'agave pour couper l'acidité de la tomate. Puis un piment végétarien. Il apportera le bon goût du piment mais pas le côté piquant. Je laisse ensuite simplement mijoter pendant que je prépare le pico de gaillot et le guacamole. Quand les deux sont prêts, à la fin, je rajoute simplement une conserve de maïs. Je ne les mets pas plutôt parce que j'aime bien quand ils restent croquants. Donc à côté de ça, j'ai préparé des pickles d'échalote. Donc pour cela, j'ai utilisé 170 ml de vinaigre de cidre et 170 ml d'eau. Donc j'ai mis le vinaigre et l'eau dans une casserole, additionné d'une cuillère à soupe de cassonade. Enfin, là j'ai utilisé du sucre blanc, j'ai été tâte en l'air. Mais à utiliser de la cassonade, ça sera encore meilleur. Donc j'ai utilisé 6 échalotes que j'ai émincées en lanière pour le premier bocal. Donc on recouvre bien les échalotes et on laisse refroidir à température ambiante. Il me restait un mélange de vinaigre et d'eau. Donc j'ai coupé les deux dernières encore plus finement et je les ai placées dans un deuxième bocal. Une fois que c'est fait, il suffit de fermer les bocaux et de les mettre au frigo. A côté de ça, j'ai préparé un picot de gaillot. Donc je vous avais déjà présenté la recette vidéo spéciale soirée mexicaine. On coupe tout d'abord des tomates cerises en quatre. On y ajoute un oignon nouveau. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser entièrement, c'est selon la quantité que vous souhaitez faire. Ici, j'ai ajouté encore une fois un piment végétarien. J'ai ensuite ajouté de la coriandre fraîche. Et du jus de citron vert. J'ai bien mélangé et mis de côté. J'ai ensuite préparé un guacamole maison. Donc j'ai coupé grossièrement un avocat. Je l'ai légèrement écrasé à la fourchette avant d'y ajouter. Du jus de citron vert. De la coriandre. Le reste du piment vert et de l'oignon nouveau que j'avais préparé pour le picot de gaillot. Des tomates cerises que j'ai coupées en tout petits morceaux. J'ai également ajouté du sel. Avant de bien mélanger, toujours à la fourchette. Et comme ce jour-là, j'étais la seule à manger du guacamole. J'ai directement rajouté du piment ralapénios, mais sec. Ça paraît long, mais ça ne l'est pas tant que ça. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est préparer par exemple votre chili d'avance. Ce soir-là, j'avais dégusté tout cela dans des mini tortillas. Donc là, j'ai fait une très grosse quantité de chili. Puisqu'ensuite, j'ai pu les manger sous format de faritas, tout simplement. Mais aussi, on peut manger le reste dans la semaine avec simplement du riz ou des pâtes. Je trouve que le chili sin carne, c'est le plat parfait des batch cooking. Maintenant, si pour vous ce n'est pas assez rapide, voici une recette imbattable. Des gnocchi aux tomates séchées et avec une sauce crémeuse. Donc pour les gnocchi, j'achète toujours les mêmes. C'est des gnocchi à poêler qui sont prêts en moins de 10 minutes. On les fait revenir quelques minutes dans une poêle avec de l'huile d'olive. Quand il commence à prendre une belle couleur aussi, il faut mettre un couvercle. Donc moi ici, avant ça, j'ai rajouté 4 gousses d'ail. Vous laissez à couvert le temps qu'il ramonise. Une fois que c'est fait, vous rajoutez des tomates séchées que vous aurez coupées pendant la cuisson. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je rajoute une crème cajou parce que j'aime quand il y a une sauce crémeuse. J'ai simplement salé, pas besoin d'épices à ce moment-là. On mélange bien le tout. J'ai rajouté ensuite des jeunes pousses d'épinards. J'ai bien le mélanger et j'ai mis un couvert avec le feu coupé. Simplement le temps de nettoyer et de couper mon basilic. Donc ici, du basilic violet. Pourquoi ? Donc simplement parce que je n'ai pas trouvé de basilic vert. Il n'y avait que ce basilic violet et en pot. Mais selon moi, ça a exactement le même goût que le vert. Dites-moi si je me trompe, mais pour moi je n'ai pas vu la différence. Je l'ai rajouté directement à l'assiette. Et c'était un plat parfaitement gourmand, délicieux et ultra rapide parce que prêt en moins de 10 minutes. Et pour le dernier plat, c'est le printemps, c'est les beaux jours. On n'a pas toujours envie de manger chaud. Donc ici, j'ai préparé une salade de petite épautre que j'ai accompagnée de baba ganouche. Donc dans un premier temps, on prend une aubergine, on la nettoie, on la coupe en deux. Et on la met dans notre four pour 30 minutes à 200 degrés. Pendant la cuisson de l'aubergine, j'ai préparé une salade de petite épautre. Donc ici, j'ai cuit 100 grammes dans une eau bouillante et salée. J'ai laissé cuire un petit peu moins de 20 minutes. Et n'oubliez pas de laisser les légumineuses se rincent bien. Donc en parallèle, j'ai préparé mes crudités. Donc ici, tout d'abord, j'ai coupé en petits morceaux du chou rouge, quelques radis, une carotte, mais on n'a pas le temps. Donc j'ai simplement pris un petit mixeur à main, un petit peu de chou blanc. Un petit oignon nouveau. J'ai bien tout mélangé avant de préparer ma sauce. Donc j'ai utilisé un yaourt soja nature, l'équivalent d'une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, du sel et du poivre. J'ai bien tout mélangé avant d'ajouter un demi bouquet de ciboulette. J'ai ensuite ajouté mon petit épautre. J'ajoute ensuite ma sauce crémeuse. Je mélange bien et mets de côté. Pour l'aubergine, elle était parfaitement cuite au bout d'une demi-heure. Donc il suffit d'enlever la peau et de l'écraser grossièrement. On la met ensuite dans une épuisette parce qu'elle rend beaucoup d'eau, comme je peux vous le montrer juste ici. Je l'ai fait juste là devant vous pour que vous constatiez l'eau. Mais je l'ai ensuite continué de le faire au-dessus de mon égé. Une fois qu'on n'a plus d'eau, on continue de l'écraser encore un petit peu dans un bol avant d'y ajouter une cuillère à café de tahini, donc de la purée de sésame. Du sel, une gousse d'ail et un peu de jus de citron jaune. On mélange bien le tout. Donc là, à ce moment-là, je trouve que c'est déjà délicieux. Mais on n'est jamais assez gourmand. Donc là, je rajoute un petit filet d'huile d'olive, quelques graines de cumin, un petit peu de paprika fumé et quelques feuilles de coriandre. Voilà mes recettes qui, j'estime selon moi, sont assez rapides et faciles à faire. Parfaits pour les soirs. Mais sinon, c'est vrai que par manque de temps, chez moi, c'est toujours les meal prep ou le batch cooking. J'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo. Dites-moi en commentaire, quelles sont vos astuces pour les soirs de flemme ou alors de manque de temps ? Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait et à très bientôt.